Musique Salut à tous c'est BySanka j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'informations sur GTA V Online Une vidéo d'informations concernant surtout les braquages et la grosse maintenance qu'il y avait eu donc il y a 3 jours pendant plus de 6 heures Donc c'est parti donc hier j'ai trouvé des informations sur un forum Moz Nation donc le forum de NeedsMods Et en fait avec son équipe ils ont trouvé pas mal de nouveaux codes sources des choses qui ont été rajoutées dans le jeu après cette maintenance et vous allez voir que c'est vraiment intéressant Donc là il nous explique nous avons décrypté le service cloud afin de jeter un oeil de plus près à certains points de contrôle déployés dans le jeu Quelques nouvelles variables ont été ajoutées et certaines supprimées comme les variables du DLC des vacances donc de Noël Si dessous nous avons inclus une édition entièrement décryptée donc qui ont été décryptées le mardi 3 février à partir de 18h35 Donc là c'est parti regardez premier code source MPVMC On Off Donc activer ou désactiver l'utilisation de contenu vidéo média montrant la capacité d'enregistrer des séquences dans le jeu que le développeur peut contrôler Donc là peut-être imaginons que par exemple quand le DLC des braquages va apparaître vous savez qu'avec la PS4 on peut enregistrer via le logiciel de la PS4 Et du coup peut-être que là il y aura des cinématiques pendant les braquages que Rockstar ne voudra pas qu'on filme Donc peut-être qu'ils ont mis une petite option pour désactiver l'enregistrement vidéo pendant ces séquences pour pas qu'on puisse enregistrer les cinématiques Allez savoir Ensuite autosave période hide save icône Donc c'est le temps pour cacher l'icône de sauvegarde malgré l'envoi d'une mise à jour complète de votre profil au service Rockstar Games Ce serait utilisé pour les corrections secrètes Donc ici pour moi ce que j'ai compris quand... rappelez-vous quand on fait des glitchs Des fois on vous demande de regarder la petite save en bas à droite Là en fait si il la cache c'est vrai que pour les glitchs ça sera beaucoup plus difficile de savoir quand quitter, quand faire retour Si on ne peut pas voir quand la save a été effectuée Ensuite ici on a Ace Planning Station Donc activer ou désactiver la planification intérieure pour votre appartement Donc rappelez-vous même dans le trailer, donc un truc officiel On a vu que dans les pièces de l'appartement on pourrait avoir un tableau pour planifier les braquages Donc avec ce code source on peut apprendre que ce tableau est déjà disponible dans le jeu Et que Rockstar ont plus qu'à appuyer sur le petit bouton activer ou désactiver pour que le tableau apparaisse Donc ensuite ici on a Ace Launch Tutorial Donc activer ou désactiver le tutoriel pour le DLC des braquages Donc ensuite ici on a Ace Contact Jeff Donc rappelez-vous de Jeff, je vous l'avais déjà annoncé dans des vidéos précédentes Là en fait il nous dit un montant spécifié d'utiliser le contact qui est désigné comme Jeff dans notre recherche précédente Donc on sera obligé d'utiliser le contact Jeff à un moment dans les missions des braquages Faire appel à lui, peut-être pour une de ces petites options comme les surfs Ça se trouve il va proposer quelque chose de très intéressant pour qu'on puisse mener à bien la mission des braquages Donc là ensuite on a un code source, je vous l'avoue je ne l'ai pas très bien compris, eux non plus Donc ils nous disent en gros que c'est un moyen de soumettre les données enregistrées dans un autre format Pour les nouvelles plateformes, regardez même eux entre parenthèses, ils nous disent Nous n'avons pas encore exactement compris ce que peut apporter ce changement Ensuite ici on a SC-IMP-CreatorMisc, donc c'est un interrupteur pour activer ou désactiver les extensions créateurs de contenu depuis la 1.17 sur PS3 Ensuite SC-Snap, donc un simple interrupteur on-off pour les services napmatiques Donc ça aussi ils peuvent les désactiver, au moins vous pouvez voir qu'ils peuvent vraiment désactiver et activer tout ce qu'ils veulent Ensuite ici on a 3 codes sources qui nous disent un peu la même chose, donc pour les voix, pour la radio Et ici ensuite je pense que c'est pour les vidéos Donc ce sont des fonctionnalités utilisées pour contrôler la façon des séquences du jeu et enregistrer sur la console La radio et les voix sont tous les deux éteintes pour des raisons de droit d'auteur et de confidentialité Donc ça comme je vous l'ai dit à mon avis pour ceux qui vont partager ensuite, ceux qui vont même faire des lives ou quoi Ceux qui vont enregistrer grâce au share de la PS4 Tout ce qui est voix, radio et tout vont être désactivés Pour que ensuite quand vous les mettez sur Youtube à mon avis, vous n'ayez pas de problème de droit d'auteur Ensuite ici il nous parle de Bank Transfer Maze Alert Sheet Donc le système anti-triche rappelez-vous Cela fait partie du système anti-triche récemment ajouté à la PS4 Qui est un seuil fixé pour recevoir un message texte Rappelez-vous j'avais fait une vidéo sur ça, le petit message que j'avais reçu Comme quoi j'avais de l'argent qui était malencontreusement transféré sur mon compte bancaire Et il me l'avait retiré Donc là a priori c'est un transfert qui se déclenche à partir de 8 millions transférés d'un coup Donc si vous mettez 8 millions d'un coup sur votre compte bancaire Là par contre il y aura un petit hic Ensuite Bank Transfer CS Admin Cheat Donc là c'est autre chose Là c'est pas un simple petit message que vous aurez Vous enverrez directement une notification à un admin du Social Club Donc ça c'est à partir de 30 millions, c'est autre chose encore Donc c'est le montant d'argent envoyé en un coup à votre compte bancaire Avant de provoquer une petite notification aux administrateurs du Social Club Donc là par contre attention à mon avis ça fera plus mal Donc MP On Off Un simple petit interrupteur pour cacher l'onglet GTA V Online Dans le menu pause pour PlayStation 4 Et ils disent que ça ça n'affectera pas la PS3 et la Xbox 360 Donc peut-être que du coup Ça c'est mon avis personnel après c'est ce que j'en déduis Donc rappelez-vous quand on faisait des glitchs par exemple d'importation de véhicules On faisait notre petite manique tranquille On était en mode solo Et d'un coup on devait faire start en ligne pour ramener le véhicule en mode online Et du coup on faisait start online du coup pour aller en mode online Et importer ce véhicule du mode solo Et du coup peut-être qu'ils vont cacher cet onglet Pour bloquer certains glitchs C'est ce que je pense C'est peut-être pas la vraie raison de cette nouvelle option Mais moi c'est ce que j'en pense Et voilà donc la liste des variables intéressantes Et une description de chaque Comme nous dit NilsMods Merci à lui pour ce petit détail Donc ça a été quand même assez intéressant On a pu découvrir que depuis la maintenance Qu'il y a eu La maintenance de 6h qu'il y a eu l'autre jour Je crois que c'était mardi Il y a beaucoup de données Sur les braquages qui sont disponibles dans le jeu Donc on s'approche Ça commence à être du vrai à mon avis Dans quelques semaines Les braquages arriveront Dites nous vous en commentaire Ce que vous pensez de tout ça Ce que vous pensez de tous ces codes sources Que je vous ai dit dans cette vidéo Il y en a encore d'autres Je vous mettrai le lien du forum dans la description Comme ça si vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil Vous pourrez Et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment que ces informations vous auront plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas Ça me fera vraiment plaisir C'est la récompense Moi je vous invite aussi à vous abonner Si c'est pas déjà fait Sur ce moi je vous dis à tous Bon game Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz